Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va faire un petit peu écho à une vidéo que j'ai faite précédemment, à savoir donc les réseaux et leurs fonctions. Je vous mets le lien directement sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus, ainsi ne pas être perdu par rapport à tout ce que je vais dire aujourd'hui. Comme souvent, je vais vous demander de vous projeter dans le jeu final, puisque c'est vraiment là l'intérêt de mes vidéos, c'est de vous faire une représentation du jeu final et comment va fonctionner réellement l'univers de Star Citizen et comment l'appréhender. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler ? On va parler de complémentarité des vaisseaux et plus particulièrement des chasseurs. En effet, n'oubliez pas quand même que les vaisseaux militarisés qu'on a à disposition actuellement dans le jeu, ils n'ont pas forcément tous la même fonction, je l'ai déjà dit plus d'une fois, et c'est important de le repréciser histoire que ça rentre bien dans vos têtes. Afin d'illustrer un petit peu tous mes propos, je vais me concentrer sur une marque de vaisseaux que j'apprécie énormément, à savoir Aegis Dynamics. Et je vais prendre comme vaisseaux différents le Gladys, l'Avenger, le Sabre et le Vanguard. Ces vaisseaux, je l'ai dit à plusieurs reprises, ont des rôles totalement différents, mais surtout ils ont des comportements différents, et c'est là-dessus qu'il va falloir se focaliser réellement. Par exemple, si je prends le Gladys, c'est un vaisseau qui est extrêmement rapide et manœuvrable, mais sa vitesse excessive et son poids fait qu'il aura une inertie qui est relativement importante. Résultat, il aura du mal à rester derrière une cible. De façon générale, il va plutôt faire des passages éclairs sur une cible, bombarder tout ce qu'il a en munitions sur sa cible, pour essayer de lui faire un maximum de dommages. A côté de ça, on prend l'Avenger, qui lui est un véritable kart en termes de maniabilité, c'est-à-dire qu'il va réussir à tourner sans trop d'inertie, il a une vitesse de combat respectable, mais un blindage qui est pas génial. Résultat, lui, il sera beaucoup plus utile par exemple pour se caler derrière une cible et la coller comme une tique, comme un poux qui veut pas se décrocher réellement. Et derrière, lui tataner les fesses, excusez-moi l'expression, lui tataner le cul jusqu'à ce qu'il explose. Le sabre, à la manière du Gladys, est relativement rapide et manœuvrable également, et vu sa vitesse importante, je crois que c'est 260 mètres par seconde en vitesse de combat, ce qui est relativement élevé, Il a une inertie qui est aussi élevée, mais peut-être un peu moins, je trouve, que le Gladys, mais surtout là où il y a une grosse différence entre le Gladys et le sabre, c'est au niveau de la puissance de feu. Rappelez-vous quand même que le sabre a 4 canons de taille 3, alors que le Gladys peut avoir que 3 canons de taille 2. C'est une différence de puissance qui est relativement importante, et le rôle des deux vaisseaux sera semblable, même si le sabre aura quand même pour but de faire des dommages beaucoup plus importants en un temps beaucoup plus court. Et à côté de ça, vous avez le Vanguard, qui est un chasseur certes long porté, mais qui, engagé dans un combat, peut faire des dommages extrêmement importants, des très lourds dommages à des cibles. Dans l'idée, le Vanguard s'attaquera plutôt à des cibles plus massives, un peu moins maniables, afin de pouvoir libérer les chasseurs légers qui l'accompagnent d'un risque de dommages importants venant de l'ennemi. Clairement, par exemple un Freelancer, un Constellation, le Vanguard sera relativement à l'aise contre eux. Mais, tout de même, attention par rapport à ça, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente dont j'ai parlé en tout début de vidéo, la différence de maniabilité n'est pas tout pour pouvoir réussir à contraindre un vaisseau, et la faible maniabilité du Vanguard peut jouer les tours face à un bon pilote de Freelancer. Donc j'ai commencé à le développer un petit peu avec le Vanguard, mais les cibles de chaque vaisseau, selon leur comportement, leur armement, etc. sera différente. Bien évidemment, clairement. Le sabre, par exemple, sera à l'aise contre un Super Hornet, qui lui-même représenterait un danger potentiel pour le Gladus, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Le Gladus, quant à lui, sera plus efficace sur les cibles un peu plus massives et moins manœuvrables, comme un Vanguard, par exemple. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Ça, je fais beaucoup de rappel à cette vidéo-ci, mais c'est pour être clair, pour être sûr, si vous ne l'avez pas vu, au moins comme ça, vous savez de quoi je parle. Donc oui, le Gladus sera plus efficace contre un Vanguard, qui lui-même pourrait être un danger pour le sabre. À côté de ça, les chasseurs légers de la flotte ennemie pourront être gérés assez aisément par l'Avenger. Je l'ai dit, je trouve vraiment ce vaisseau exceptionnel, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, et le fait qu'il puisse rester vraiment derrière sa cible, et que même si son ennemi se trouve être un vaisseau relation manœuvrable, l'Avenger, avec sa faible inertie, restera bien positionné pour pouvoir lui faire un maximum de dommages, ou du moins l'handicapé suffisamment pour que des alliés puissent le dézinguer. Alors, au bout de 4 minutes et demi de vidéo, vous allez vous dire, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu nous dis ça, Derko ? Parce qu'actuellement, dans le jeu, il y en a beaucoup qui jouent en solo. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, est vrai, on n'a pas tous des amis qui jouent à Star Citizen avec nous, et il ne faut pas oublier que le jeu Star Citizen, c'est un jeu qui va jouer massivement multijoueur. Donc, il faut essayer d'imaginer une flotte qui puisse fonctionner de façon, avec une certaine synergie réellement, une complémentarité suffisante pour être efficace, quel que soit l'ennemi que vous allez rencontrer réellement. Je prends l'exemple par rapport à World of Warships, qui est un jeu auquel je joue beaucoup, surtout en stream. Donc, les personnes qui me suivent sur Twitch sauront de quoi je parle. Il existe trois types de bateaux, principalement, donc il y a les destroyers, il y a les croiseurs, il y a les battleships. Les battleships sont efficaces contre les croiseurs, les croiseurs contre les destroyers, les destroyers contre les battleships. C'est le principe de pierre-feuille-ciseaux. Eh bien, ce principe-là, il faut essayer de le retrouver réellement dans le jeu Star Citizen pour pouvoir contrer n'importe quel type d'ennemi. Et un déséquilibre qui pourrait être repéré dans la flotte ennemi pourrait être utilisé par votre flotte afin de prendre l'avantage, de prendre l'ascendant et de réussir à remporter la victoire. N'oubliez pas que dans Star Citizen, je parle bien évidemment là du jeu final, ce ne sera pas nécessaire de tuer quelqu'un ou de détruire son vaisseau, mais simplement de le rendre incapable de continuer le combat afin de pouvoir conquérir un objectif ou défendre une position. Alors bien évidemment, ce que je dis dans cette vidéo ne s'applique pas qu'aux vaisseaux Aegis Animix. Là, c'est vraiment uniquement pour illustrer mes propos, mais ça s'applique à tous les vaisseaux, tous les vaisseaux de combat, pas forcément seulement les chasseurs. Il y a bien évidemment les vaisseaux de combat tels que le Freelancer, comme le Constellation, le Cutlass, tout ça. Voilà, Drake a très bien compris ce principe de complémentarité également, avec le Cutlass, le Buccaneer qui va arriver prochainement, le Dragonfly et le Caterpillar. Alors le Caterpillar, je veux bien que ce ne soit pas un vaisseau de combat, mais n'oublie pas qu'il peut servir de vaisseau porteur, là je mettais grosses guillemets par rapport à ça, de vaisseau porteur pour les Dragonfly. Et Dragonfly, même s'ils ont un armement qui est très limité, une vitesse limitée, etc., un bon nombre de Dragonfly qui tapent sur la même cible, au bout d'un moment, ça va l'agacer et peut-être même lui faire des gros dommages. La conclusion de cette vidéo, c'est si vous êtes dans une team, essayez de penser complémentarité, et lorsque le jeu final sera à disposition, et que vous allez faire un convoi, essayez de penser à quel type de vaisseau il faut utiliser pour quel type de mission, et surtout, trouver un équilibre pour pouvoir être efficace, quelle que soit la menace qui va se présenter à vous. Et si malheureusement vous n'avez pas de team, sachez que moi je fais partie de la Fornut Corp, donc la Fornut, et qu'on est une organisation exclusivement pro-UE, et qu'elle est ouverte au recrutement, bien évidemment, recrutement à partir de 16 ans minimum, vu qu'on a une moyenne d'âge d'environ 30 ans. Je vous mets le lien dans la description, de toute façon il est là à chaque vidéo que je fais, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que j'avais à dire, si toutefois vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sera un moyen de faire un débat, et potentiellement, moi, après coup, d'éditer la vidéo sur YouTube, pour pouvoir présenter votre point de vue. Si autrement j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires, ça me fera un plaisir de lire vos commentaires, d'y répondre, et le cas échéant, encore une fois, d'éditer la vidéo, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Dans la description, vous pourrez également trouver le lien qui mène directement à la Tradteam et à UH Radio, qui font du contenu Star Citizen en français de façon assez régulière, et comme j'ai dit, vu qu'on a fait le tour, on va s'arrêter là. J'espère sérieusement que cette petite vidéo sur Star Citizen vous a plu, si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes, et ça fait toujours plaisir, et bien évidemment, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre un sein de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501